Et puis la suite du procès Thomas Sankara au tribunal militaire. Après sa déposition hier, le témoin Mouss Bilar Sankara s'est prêté aux questions des partis civils. Ce mardi, le ministre en charge du travail au moment des faits est le deuxième témoin du jour à comparaître. Fidel Toé a été confronté à l'accusé Jean-Pierre Palme. Rasmane Zundi et Sébastien Zongo pour les détails. L'inspecteur du travail, Fidel Toé, était ministre en charge du travail au moment des faits. Monsieur le Président, on ne peut pas parler du 15 octobre 1987 sans commencer par la veille, lance le témoin. Le 14 octobre, il y a eu conseil des ministres et l'un des dossiers sur la table concernant la création de la force d'intervention militaire de l'administration territoriale et de la sécurité, FIMAT. Blaise Compaoré était contre la création de cette force. Il a même quitté la rencontre avant l'adoption du dossier. Avant de lever la séance, le président Sankara nous a rappelé que nous n'avons pas posé de questions sur la situation nationale. Il nous a ensuite rassuré qu'avec les militaires, ils se sont expliqués lors d'une rencontre le 13 et il a dit qu'ils se sont entendus pour repartir sur de nouvelles bases. « Je me suis senti soulagé à vous, Fidel Toé. » « Pourquoi ? » demande le parquet. Il venait de crever l'abcès, monsieur le procureur. Mais j'ai été surpris quand le coup d'état est survenu. Je suis entré dans la clandestinité et je suis parti en exil au Ghana où j'ai fait deux ans et cinq années au Gabon. « Après sept années d'exil, de retour au pays, je rencontre Jean-Pierre Palme. En présence d'un témoin, il m'a dit « Tu as bien fait d'être parti en exil parce que si on t'avait eu, tu devais confesser que Thomas Sankara voulait nous liquider, mais nous avons pris les devants. » « Sur cette déclaration, l'accusé Jean-Pierre Palme est appelé pour une confrontation. » « Je ne me reconnais pas dans ses propos, » répond l'accusé. Mais l'adjudant-chef Adam Adrabo confirme cela. « Monsieur le Président, il y a des moments où on regrette d'avoir aidé quelqu'un. Il avait été arrêté et j'ai intervenu pour le libérer. » « Monsieur Palme, une autre personne vous attribue aussi ses propos. » « Monsieur le Procureur, je ne reconnais pas ses propos, » reprend l'accusé. « Serait-ce de la pure invention, » demande le Président du Tribunal. « Je n'ai pas dit cela, Monsieur le Président. J'ai dit que je n'ai pas souvenance d'avoir dit cela. » « Monsieur Palme, sur certains faits, vous dites oui, sur d'autres, vous dites non. » « Monsieur le Président, je viens d'une région où mentir est pire que la mort, » reprend l'accusé. L'autre témoin du jour, cité à comparaître, est Mousbila Sankara, ingénieur en télécommunication. Il était ambassadeur du Burkina Faso en Libye au moment des faits. Rentré au pays le 27 novembre, il a été arrêté et détenu à la gendarmerie, puis au conseil de l'entente. Le témoin dit avoir été torturé pendant sa détention sur instruction de Jean-Pierre Palme. « Comment avez-vous appris les événements du 15 octobre ? » demande le parquet. « C'est une collègue qui m'a informé alors que j'étais en mission aux États-Unis d'Amérique. » Le témoin s'offusque du fait d'avoir été convoqué comme témoin alors qu'il était absent du pays au moment des faits. Un témoin, c'est celui qui a vu, lance-t-il. Un témoin, c'est aussi celui qui a entendu et diront le président du tribunal. L'audience du procès Thomas Sankara et 12 autres reprend ce mercredi avec le 18e témoin sur une liste de 111.